J'avais tout débité d'un trait, de peur qu'elle ne m'interrompe, de peur que je ne trébuche sur les mots. Je ne l'avais pas regardé une seule fois, et quand je m'étais tue, je ne l'avais pas regardé non plus. J'avais peur de voir dans ses yeux ce qui pourrait ressembler à de l'indifférence ou à de la compassion, ou même à de la surprise, car je savais pertinemment que je la surprenais par cette déclaration. Toute manifestation de surprise m'aurait donné à penser que nous n'étions pas dans la même disposition. Tout ce qu'elle aurait pu dire après cela n'aurait été que politesse et consolation. je ne regardais donc pas, et si j'avais pu détourner les oreilles comme je détournais les yeux, je leur ai fait, car autant que dans son regard, je redoutais d'entendre dans ses mots, dans l'intonation de sa voix, l'indifférence, la compassion. j'écoutais seulement sa respiration, chaude comme un soupir. oui, elle avait dit oui, c'était la réponse la plus belle, la plus simple, et pourtant c'était celle que j'attendais le moins. elle aurait pu se lancer dans des formules contorsionnées pour expliquer que dans ces circonstances, il ne semblait pas possible que… je l'aurais interrompu brutalement pour lui dire « n'en parlons plus ». elle m'aurait fait comprendre que nous resterions tout simplement bons amis. j'aurais dit « bien sûr », mais je n'aurais plus jamais voulu la revoir, ni entendre prononcer son nom. elle aurait pu, à l'inverse, m'expliquer qu'elle aussi ressentait la même chose depuis notre première rencontre. j'aurais su quoi dire, quoi faire. ce oui simple, ce oui sec, me laissait sans voix. j'avais presque envie de lui demander « oui quoi ? » parce qu'elle pouvait simplement avoir voulu dire « oui j'ai entendu, oui je prends acte, oui je vais réfléchir ». j'avais regardé inquiet, incrédule, c'était le vrai oui, le oui le plus pur, avec des yeux en armes et un sourire de femme aimée. … ... — Sous-titrage ST' 501